Nous avons demandé que le président Basoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Basoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celui-ci lui a été confié par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Basoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les poutchistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Basoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les poutchistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frères. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Amenu Djori et d'Oufou El-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fournitures d'électricité. Mais nous tenons à dire que cela est la faute des poutchistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, « Nous demandons aux poutchistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. » Cela fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdoussalaam Abouakar et le sultan de Sokoto, Sad Abouakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de l'agent et les poutchistes. Cela est contraire à nos traditions africaines. Elle constitue un manque de respect pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constats, de manques de volonté de la part des poutchistes, de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO et les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a prévu, a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer trois mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'État-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire où le Bénin, ces trois pays déjà, ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la Conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO, ce n'est pas une opération des Nigériens contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans sa fonction de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région et surtout le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. depuis que des poux sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un poux n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coûts d'État ne sont pas la solution et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Je vous remercie.